Madame, Monsieur, bonjour au sommaire de ce Football Magazine. La suspension de Youssef Attal par la Ligue française de football pour avoir apporté son soutien à la Palestine. La Palestine victime d'un véritable génocide. Commentaire signé dans Football Magazine à Radouane Bendeli. L'African Super League. Coup d'envoi cette semaine avec des matchs en aller-retour. Compétition qui regroupe 8 clubs pour le moment. Elle est appelée à évoluer dès la prochaine saison. Avec un risque, il est vrai, de voir certaines compétitions de clubs et notamment la Coupe de la CAF disparaître des radars. Du fait de la situation palestine, le championnat est à l'arrêt. Comment gérer ce mois de novembre pour nos équipes engagées dans les compétitions africaines qui débutent la fin novembre ? Deux équipes, le CRB et l'USMA d'Alger. C'est un reportage préparé par l'autre fille Bénédille. Ce repos forcé peut être également une occasion pour les clubs de se relancer dans la compétition dans le championnat de Ligue 1. Pour d'autres, il va falloir maintenir cette dynamique. On tentera d'avoir toutes les explications avec Rostoum Yahya Scherif. Et puis on ira également en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, dans deux mois et demi, abritera l'événement majeur du continent, la Coupe d'Afrique des Nations. On retrouvera Arnaud Gaza, secrétaire général de l'Union nationale des journalistes ivoiriens. Est-ce que la Côte d'Ivoire est fin prête pour recevoir l'événement continental ? On parlera de Ligue 2 avec Ali Hamouch. Réunion cette semaine, ce lundi, des présidents de Ligue 2. Il y a une présidente avec les présidents de Ligue régionale. La Ligue 2 en grosse difficulté financière. Comment financer le football amateur ? C'est toute la question. On aura M. Bahamur également qui sera avec nous. Et puis le Moudi adorant avec le nouveau président du conseil d'administration, M. Shekib Roumani, qui sera en direct avec nous. On l'a annoncé en titre, vous le savez déjà, Youssef Attal a écopé de sept matchs de suspension infligés par la Ligue professionnelle de football pour avoir apporté son soutien à la Palestine. La Palestine qui est aujourd'hui victime d'un véritable génocide de la part d'un État sioniste. Aradouane Bendeli, sept matchs de suspension, une décision de la Ligue professionnelle française qui ne s'appuie sur aucune, il n'y a pas d'assise réglementaire à cette décision. Bonjour. Bonjour M. Bahamur. En effet, après avoir été suspendu jusqu'à nouvel ordre par son club, l'OGC Nice, voilà que l'international algérien Youssef Attal se voit infliger sept matchs de suspension par la Ligue française du football professionnel sur injonction du Conseil national de l'éthique de cet Auguste 3F qui n'en est pas à son premier coup tordu lorsque le politiquement correct se substitue au sportivement réglementaire. Comme vous l'avez si bien dit. L'acharnement de politiciens véreux suite à la compassion exprimée par l'international algérien au peuple palestinien n'est sans aucun doute pas étrangère à cette véritable cabale qui ne dit pas son nom et qui pourrait même atteindre le surréaliste quand on sait que le procureur de Nice a annoncé l'ouverture d'une enquête pour, écoutez bien, apologie du terrorisme et provocation à la haine ou à la violence à raison d'une religion déterminée. Un réquisitoire qui interpelle le commun des mortels sur la disproportion accordée à cette affaire au point qu'on se demanderait si cette tentative de diabolisation de Youssef Attal n'aurait pas des relents purement racistes, surtout quand on connaît les accointances politiques du maire de Nice et d'un certain, en tout cas, homme politique de cette même ville et de tous les acolytes qui ont cloué notre international Opilourie pour savoir vraiment si Youssef Attal est un mauvais garçon on préfère vous proposer d'écouter son coéquipier et capitaine d'équipe l'ex-international brésilien Dante Bonfim Costa Santos C'est un sujet très compliqué Je ne vais pas trop m'élanger par rapport à tout ça parce que vous connaissez l'histoire plus que moi encore mais je connais lui, ça fait plus de 5 ans je n'ai jamais vu Youssef si triste, si dévassé parce que c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez aussi comme moi c'est quelqu'un quand, par exemple, quand il voit mes enfants je vois comme il a l'apport avec les gens tout autour c'est quelqu'un vraiment que je suis persuadé qu'il veut la paix la paix du monde Aujourd'hui, ce que je peux vous affirmer c'est qu'il est vraiment, vraiment, vraiment triste, déçu et dévasté par toute cette histoire-là Voilà, comment quelqu'un qui veut la paix comme Youssef Attal pourrait-il provoquer la haine ou faire l'apologie du terrorisme c'est toute la question qui reste posée c'est également une autre question qui est posée Oui mais, quand je dis, vous le dites, la question reste posée dans le même temps en France, où on a condamné des musulmans où on a défendu la liberté d'expression or là, c'est un soutien qui a apporté la liberté d'expression s'applique à certaines personnes et non à d'autres c'est toute la question, c'est tout le débat aujourd'hui Elle est à deux vitesses, la liberté d'expression et on le voit aujourd'hui, comment est-ce que l'opinion, disons, la presse dans son ensemble se mobilise elle qui défend la liberté d'expression contre la liberté d'expression Les médias jouent un très grand rôle négatif justement à l'encontre de Youssef Attal et pas seulement lui, il y a eu Karim Benzema également l'histoire de Karim Benzema On peut prendre à contrario d'autres exemples On l'a vu avec l'écharpe de la Palestine la question avait été posée à son directeur sportif il a dit oui, il a raison c'est son droit le plus absolu il y a eu Mossala qui a apporté également son soutien personne n'a rien dit vous avez vu les supporters du Celtic comment est-ce qu'ils ont sorti les drapeaux ce dos à Saouna également Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui en France, je suis désolé de le dire fortement qu'il y a une liberté d'expression Je voudrais ajouter quelque chose puisque vous avez parlé de drapeaux vous savez qu'en France vous n'avez pas le droit de faire entrer un drapeau de la Palestine dans un stade Est-ce que c'est la liberté ? Voilà, vous l'avez très bien résumé Alors, concernant Youssef Attal, on y revient ? Oui, alors, une autre information qui nous interpelle qui est un grand point d'interrogation on vient d'apprendre que le club pourrait demander une prolongation de contrat de Youssef Attal Ça va, bien évidemment, ça va Le club a gardé une position il faut le dire parce que toute cette pression le club l'avait suspendue jusqu'à nouvel ordre la décision est tombée les sept matchs le club ne va pas faire appel parce qu'aujourd'hui il faut qu'on termine avec cette affaire mais dans le même temps le talent de Youssef Attal est reconnu et dans le même temps le club désavoue le maire de Marseille-Estrosi qui dans un premier temps avait déclaré que ce joueur n'avait rien à faire à Nice dans une ville comme Nice voilà mais en même temps on peut poser la question quand Youssef Attal son contrat s'achève en juin 2024 qui ne part pas gratuitement voilà il y a l'aspect économique également qui est déterminant merci à Radouane Bendali on va s'intéresser à une nouvelle compétition qui a débuté c'est l'African Super League alors c'est une compétition qui regroupe 8 équipes aucune équipe maghrébine elle est appelée à évoluer dans les prochaines saisons avec un risque il y a un risque pour voir peut-être une compétition j'ai dit une équipe maghrébine non une équipe algérienne merci Fouad Hamadi qui veille à tout ce que se passe bien tout se passe bien pardon alors je le dis que ce risque de voir une compétition de club disparaître et notamment peut-être celle de la coupe de la Confédération africaine de football pour en savoir plus Sidi Ahmed Fadhi est avec nous Sidi Ahmed Fadhi pour nos auditeurs on va faire un peu de pédagogie c'est quoi cette ligue africaine football c'est le fruit de l'imagination de Gianni Infantino qui l'avait annoncé en 2020 en déclarant que le continent avait besoin d'une nouvelle compétition de club avec comme objectif changer l'avenir de club sur le continent selon Sidi pour certains Infantino s'est plutôt rabattu sur l'Afrique après avoir essuyé un échec en Europe notamment avec le projet de la Super League très vite stoppée par le président de l'UFA Alexandre Seferin d'ailleurs même le nom de cette compétition a été changé ce n'est plus Super League africaine pour ne pas faire l'amalgame avec ce qui a voulu être fait en Europe c'est donc l'Africaine Football League pourquoi Infantino a insisté pour cette compétition on a posé la question aux journalistes algériens les Inbesson on l'écoute aujourd'hui la FIFA elle est dans une dynamique on le voit avec l'augmentation même des équipes au mondial qui passent à 48 c'est une logique financière ça veut dire on veut plus de matchs plus de compétitions toujours plus pour vendre plus de droits plus d'événements et comme la FIFA a constaté que la Champions League européenne qu'organise l'UFA était très très rentable et chaque année c'est plusieurs millions je pense qu'il y a aux alentours ça dépasse les 200 millions de revenus du coup c'est on va dire un peu un laboratoire c'est quelque chose qui est censé créer un effet domino et revenir je pense par la suite sur d'autres continents où cette compétition va être on va dire vendue grâce à l'expérience africaine et qui va permettre au final à la FIFA de créer sa compétition de club en sachant que même la compétition la coupe du monde des clubs a été revue le format a été revu le nombre d'équipes augmentées et ça prouve vraiment qu'encore une fois la FIFA elle est dans une logique financière la logique financière comment trouver aller à la recherche d'argent à travers les droits télé mais bon pour que ça puisse atteindre cette compétition puisse voir le jour en Europe c'est encore beaucoup plus complexe alors est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle de cette nouvelle compétition de club en 2020 justement Fantino lors de la création de cette nouvelle ligue avait pointé du doigt certains des faiblesses qu'il voyait dans le football des clubs africains déclarant que la ligue des champions africaines et la coupe des confédérations avaient beaucoup moins de succès qu'en Europe et que par conséquent le continent manquait d'une compétition appropriée qui permettra non seulement de rehausser le niveau mondial des clubs du continent mais aussi de générer beaucoup plus d'argent ce qui permettrait aux clubs africains selon ses dires d'améliorer leurs finances avec par ricochet une augmentation des salaires ce qui incitera les joueurs à rester dans leur club sans qu'ils ressentent le besoin d'aller jouer en Europe par exemple la question que nous avons posée au journaliste tunisien Bachir Khalfallah ne pensez-vous pas que plus tôt cette compétition va créer un fossé entre les clubs les plus riches et les moins riches en Afrique compte tenu que c'est une compétition avec une cagnotte très très importante pour toutes les équipes avec des sommes astronomiques qu'on n'a jamais vues ça va créer un fossé un grand fossé on va commencer avec 8 équipes après pour passer à 10, 12, 14 même ça va vraiment pas être possible sous condition sous condition d'éliminer l'une des autres compétitions on ne peut pas avoir trois grandes compétitions africaines avec de telles sommes ça va affecter le niveau footballistique ça va agrandir le fossé entre les grandes équipes et les autres équipes disons montant du continent africain ça va créer des problèmes je ne sais pas comment ils vont faire pour recadrer tout ça mais en ce qui concerne le football africain franchement je ne vois aucune je ne vois aucun avantage sur le plan promotion du football africain pour ce qui est de cette compétition alors il ne voit aucune promotion peut-être que je le dis nous avons les 8 meilleures les 8 meilleures équipes qui ont été choisies même sur les critères ça reste à discuter ça reste à discuter mais ça donne de la visibilité alors vous allez nous apporter la précision quels sont les clubs qui participent à cette compétition initialement cette nouvelle compétition devait concerner 24 équipes sélectionnées selon des critères sportifs mais également géographiques avec un découpage du continent en 3 zones notamment pour la phase de groupe nord, centre et ouest sud et est mais au final le nombre de participants a été divisé par 3 sans aucun représentant algérien comme vous l'avez dit au début pourtant l'ancien gestionnaire de la fédération algérienne de football Shalaf Denamala avait fait compagne en faveur de cette nouvelle compétition c'est donc 8 équipes qui ont été sélectionnées dans 3 régions différentes Afrique du Nord centre ouest et sud et est et la CAF a déclaré qu'elle avait choisi les équipes les mieux classées de chaque bloc Est-ce que l'absence de club algérien est une surprise ? La question on l'a posé à Nazim Soul C'est une question que nous on avait soulevée déjà à l'époque parce qu'on avait bien compris qu'après la coupe arabe au Qatar moi j'avais entendu la déclaration de l'ancien président je me demandais vraiment s'il était au courant du projet de ce qu'il y avait de la nature de cette compétition et le temps malheureusement nous a donné raison parce qu'on faisait campagne pour une compétition à laquelle on n'était pas invité entre guillemets et ça c'est je pense que c'est assez pénalisant pour les clubs algériens surtout que en termes de moyens en termes d'infrastructures et même en termes de jeu il y a au moins 2-3 clubs algériens ou au moins le champion qui est le CRB qui méritait d'être au moins invité à cette table Alors est-ce que nos clubs méritaient d'y aller ou pas ? On a vu les difficultés rencontrées pour nos clubs pour les domiciliations Alors il semble que cette année ça va se régler mais sur les années précédentes on l'a vu le CRB était obligé d'aller à Oran et à Naba également ça a été la même chose pour Lusma d'Alger qui a été obligé de déménager donc les conditions peut-être dans un premier temps ne sont pas réunies Alors la question aujourd'hui vous vous posez la question ou disons on va se poser la question de l'impact quel va être l'impact sur le calendrier puisque la compétition se déroule actuellement en match aller-retour Pour cette année il ne va pas y avoir d'impact puisque vous l'avez dit il n'y a que 8 équipes il y a les quarts de finale qui se jouent en un seul match et les demi et la finale se joueront en aller-retour mais pour les années à venir puisque la compétition est appelée à grandir avec notamment 24 équipes pour les débuts Dès l'année prochaine Dès l'année prochaine Dès l'année prochaine donc cela les calendriers vont se chevaucher comme on dit de chaque compétition et l'impact va être surtout physique sur les joueurs du continent qui vont devoir pour les équipes concernées les joueurs vont devoir jouer jusqu'à 55 matchs par saison pour les équipes qui sont concernées par la Champions League et en même temps par cette Super League on a demandé à Fouzi Benjim red spécialiste médecin spécialiste du sport quel impact sur les joueurs avec cette nouvelle compétition sur le continent il est évident que le risque de blessure va être accru on sait que le football moderne est caractérisé par des efforts intermittents de très haute intensité donc pendant un match un joueur va se donner à fond pour réaliser des performances qu'elles soient physiques ou techniques et durant un match de football de haut niveau où les joueurs ont quand même des variations de fréquence cardiaque des baisses de réserve énergétique des dommages musculaires des altérations du statut immunitaire donc toutes ces incidences physiologiques auxquelles vont se rajouter des modifications de perception de la fatigue il va y avoir des problèmes au niveau du sommeil il va y avoir un stress psychologique tout ça pour souligner que l'enchaînement des matchs peut avoir une influence significative et très souvent négative cette surcharge va complètement léser les joueurs d'ailleurs il n'a pas tort parce que beaucoup de joueurs déjà en Europe commencent sont montés au créneau je vais citer juste Varane qui est monté au créneau pour dénoncer joueur de Manchester United la multiplication des compétitions et la multiplication des matchs au détriment de la santé du joueur et puis pour terminer alors quel avenir pour l'African Football League quel avenir et quel impact sur les compétitions déjà existantes la FIFA et la CAF espère que la première édition de l'African Football League se déroulera si bien qu'elle attirera davantage de sponsors et de diffuseurs surtout qu'elle n'est diffusée pour le moment sur aucune chaîne c'est les chaînes YouTube de la FIFA et de la CAF qui diffusent cette compétition avant la deuxième édition de l'année prochaine ils espèrent une meilleure croissance sur son site internet la FL indique qu'elle anticipe une croissance remarquable et prévoit d'inclure 22 équipes donc l'année prochaine dans un format étendu tout au long de la saison ce qui permettra une plus grande inclusion des clubs de tout le continent selon le communiqué on a posé la question au journaliste spécialiste de la CAF La Sanaa Kamara quel avenir donc pour les autres compétitions continentales je pense que la coupe de la CAF va disparaître la Ligue des Champions sera comme l'Europa Ligue en Europe maintenant la Ligue des Champions cette nouvelle formule l'Afrique pour la Ligue va prendre plus d'ampleur va prendre plus de poids comme la Ligue des Champions européenne l'est aujourd'hui je pense qu'il fallait faire quelque chose pour changer pour le club africain le club africain n'a pas les moyens le plus difficile pour le club africain c'est quoi ? un club algérien qui veut aller jouer à Bostouana va prendre l'avion pour venir à Addis Abeba pour prendre l'avion à Addis Abeba pour partir à Jeunesbourg des Jeunesbourg etc donc le même continent tu fais 5 ou 6 transits au lieu de voyager une journée tu fais 5 jours donc ce même club là ont un championnat donc c'est pour cela qu'il y a beaucoup de clubs préfèrent ne même pas jouer la Saint-Ferris Ligue africaine ou la Coupe de la CAF les billets d'avion seulement ça coupe tout c'est exactement ça c'est les moyens que les clubs doivent mettre pour pouvoir jouer les compétitions continentales quand on voit qu'en retour pour avoir de l'argent il faut la gagner cette Champions League africaine et combien on a c'est maximum 3 à 4 millions d'euros entre 3 à chaque saison ça change entre 3 et 4 millions d'euros mais avec cette africaine la Coupe de la CAF c'est 2 millions d'euros donc il est évident que ça va entraîner des changements parce qu'on va multiplier les recettes vous avez les meilleurs 11 millions pour le vainqueur de l'AFL alors que chaque participant aura entre 1 et 2 millions voilà donc pour cette African Football League qui a vu le joueur cette saison et qui devrait revenir la saison prochaine avec une nouvelle formule Merci Sidi Ahmed Fethi voilà vous savez tous sur l'African Super League la nouvelle compétition qui va avoir le nombre d'équipes augmentées et sûrement la participation des clubs algériens à cette prestigieuse compétition qui va entraîner sûrement la disparition de la Coupe de la CAF 11h22 direction la Côte d'Ivoire on va retrouver Arnaud Gaza secrétaire général de l'Union Nationale des Journalistes Sportifs de la Côte d'Ivoire Arnaud Gaza bonjour Bonjour Ali et bonjour à tous les auditeurs merci d'être avec nous en direct Arnaud Gaza alors justement on est à 3 mois disons-le du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations est-ce que la Côte d'Ivoire est fin prête pour cet événement continental ? Oui je peux vous répondre par l'informatif que la Côte d'Ivoire est prête puisque la CAF vient d'homologuer les 6 stades qui vont accueillir cette grande compétition continentale la question est positive on ne veut la réponse c'est oui quand je dis est-ce que la CAF est prête vous dites les 6 stades mais en même temps tout ce qui va avec c'est-à-dire l'infrastructure hôtelière terrain d'entraînement transport est-ce que tout cela est réglé ? Oui tout est réglé et les choses sont en train de se profiler parce que nous étions en conférence de presse avec le président du COCAN monsieur Amisha François le vendredi dernier où il a véritablement réuni les autres ministres concernés par cette grande compétition il a parlé du ministère de la santé le ministère de la culture pour nous faire l'état des lieux et les entendre parler nous sommes à 99% prêts pour cette grande fête du football africain et je peux l'affirmer que la Côte d'Ivoire est prête et tout le monde pourra vraiment participer à cette fête dans une belle ambiance africaine dernière Coupe d'Afrique des Nations au Côte d'Ivoire c'était en 1984 c'est pour vous dire que vous allez recevoir 30 ans plus tard une nouvelle fois la Coupe d'Afrique des Nations alors une nouveauté concernant les Ivoiriens c'est cette cité qui a été mise en place pour pouvoir abriter ou loger les équipes qui vont participer alors est-ce que la cité est prête déjà ? Oui j'ai eu la chance de visiter la cité Cannes à San Pedro à San Pedro les cités Cannes sont prêtes pour accueillir à Kourougo encore quelques finitions mais il faut dire que tout est déjà bien mis pour que le monde sportif soit heureux de fouler le sol ivoirien pour prendre part à cette grande fête du football africain en réalité la Côte d'Ivoire est prête elle est prête au niveau des infrastructures lorsque vous regardez les routes également tout est en train de s'accélérer et je pense que le 13 janvier prochain ça sera la grande fête du football en Côte d'Ivoire ça on n'en doute pas Arnaud Gazak ça va être la grande fête du football africain je rappelle juste dans le même temps que certains pays je prends par exemple l'Algérie l'équipe nationale a choisi elle d'être hébergée dans un lieu dans un hôtel qui sera réservé juste pour l'équipe nationale ça dépend l'approche des pays participants également c'est important de le souligner oui oui l'Algérie qui est logée dans le groupe D sera à Boaké et il jouera son match ses différents matchs au stade de la paix de Boaké Boaké qui est le centre de la Côte d'Ivoire qui va accueillir les fenêtres d'Algérie pour dire que l'Algérie sera je dirais en paix ivoirienne comme s'ils étaient en Algérie il n'y aura pas de difficulté pour le peuple algérien dans la fraternité puisque nous-mêmes en qualité d'organisation des journalistes de sport l'UNEFSI l'Union nationale des journalistes de la presse de la Côte d'Ivoire nous avons mis en place un système pour que chaque confrère de chaque pays soit accueilli par un journaliste donc sous forme de tuteur et moi je suis le tuteur de la communauté burkinabée des confrères burkinabées et les Algérie vous aussi allez vous aurez votre tuteur à Boaké pour passer je dirais une camion formidable en Côte d'Ivoire Alors également autre aspect à aborder je l'ai dit il y a 30 ans de cela 1984 d'ailleurs l'Algérie avait été en demi-finale éliminée par le Cameroun au pénalty c'était en Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire qui avait abrité la compétition juste il y a 40 ans j'ai dit 30 ans il y a 40 ans merci je me corrige 40 ans je me suis rajeuni un peu voilà je disais donc il y a 40 ans et on sait que la Côte d'Ivoire est un pays de football comment est-ce que les Ivoiriens justement attendent s'appréhendent cet événement ou attendent cet événement je crois que les Ivoiriens sont prêts à véritablement recevoir cette compétition internationale dans la mesure où vous l'avez souligné après 1984 où les liens dans le tas du Cameroun sont venus tout dompter ici c'est une revanche au plan organisationnel au plan résultat footballistique et les Ivoiriens sont mobilisés la preuve le comité national de soutien aux téléphones qui a pour objectif de faire flotter haut le drapeau ivoirien à travers la mobilisation à travers les supporters est à pied d'oeuvre et multiplie les différentes rencontres avec la couche sociale pour véritablement créer l'osmos autour je dirais de cette compétition internationale donc l'un dans l'autre la mobilisation est totale dans chaque commune l'EML s'active également pour accorder à chaque représentant de chaque pays ici une véritable coordination des choses afin que la CAF soit heureuse puisque c'est la véritable Coupe d'Afrique des Nations de Mossé Pé qui est là depuis un bon moment même si au Cameroun il était présent mais c'est maintenant que Mossé Pé organise une vraie Coupe d'Afrique des Nations alors j'arrive à Abidjan demain est-ce qu'en arrivant à Abidjan à l'aéroport d'Abidjan je suis j'apprends tout de suite que dans trois mois il va y avoir une Coupe d'Afrique des Nations si je sors dans les rues d'Abidjan est-ce qu'il y a des éléments qui nous permettent qui permettent de dire que la Côte d'Ivoire va accueillir la Coupe d'Afrique je pense qu'il y a des panneaux publicitaires déjà qui annoncent par le canal du COCAN le comité d'organisation de la CAN qu'AFOABA qui veut dire bon arrivée à Abidjan bon arrivée en Côte d'Ivoire et le comité d'organisation est en train de mettre tout en place pour que dès la réporte comme cela s'est fait lors du tirage de soins si vous étiez présent ou des confrères étaient présents dès la réporte il y a déjà des guides il y a déjà à peu de 6 000 jeunes mobilisés en qualité des bénévoles pour aider je dirais à orienter à guider tous ceux qui effectueront le déplacement en Côte d'Ivoire donc il y aura depuis la réporte jusqu'à votre hôtel en passant par les différents canaux et les terrains d'entraînement d'entraînement pour les points de presse etc. il y aura toujours des guides pour vous orienter également au niveau du transport il y aura des bus mis à la disposition de la presse par exemple puisque je suis journaliste qui parle de la presse puisque c'est ce que nous voulons défendre la presse afin de pouvoir effectuer les déplacements dans tout dans toute la Côte d'Ivoire donc il y a une organisation qui est mise en place non seulement pour les journalistes mais également pour leurs supporters rien n'est négligé au niveau des logements du côté de Saint-Pédro le président du comité d'organisation monsieur Amicha François a annoncé deux bateaux de son centre de son chambre chacun qui va accueillir en plus des systèmes hôteliers pour véritablement combler le vide pour dire l'un dans l'autre le comité d'organisation de la canne en train de multiplier les différents et ce comité nous a souligné qu'à 99% la Côte d'Ivoire est prête nous croyons à nos autorités et nous restons confiants merci alors Jean alors juste vous restez avec nous juste un point de l'actualité on fait le point parce que vous savez qu'également l'actualité c'est ce génocide vécu par le peuple palestinien 11h30 sur Agéchain 3 du foot plein les oreilles on va repartir en Côte d'Ivoire retrouver Arnaud Gaza secrétaire général de l'union nationale des journalistes sportifs de la Côte d'Ivoire ce sera ma dernière question comment se portent les éléphants de Côte d'Ivoire d'autant plus que je le rappelle ils étaient lors de la dernière coupe d'Afrique des Nations dans le groupe de l'Algérie ils nous avaient battu 3 buts à 0 l'entraîneur à l'époque c'était monsieur Beaumel 3 buts à 1 3 buts à 1 il y avait un pénalty c'est vrai sur pénalty l'entraîneur c'était monsieur Beaumel depuis c'est Jean-Louis Gasset il est dans une équipe est-ce que je peux dire en reconstruction ? Oui le départ de ce Beaumel à Jean-Louis Gasset on peut dire c'est une autre génération qui est en train de voir le jour même s'il y a quelques cadres comme Marc-Alain Gradel qui reste pour donner un peu de punch à cette jeune formation qui monte en puissance c'est-à-dire reconstruction dans la mesure où il y a beaucoup de jeunes comme Coca qui monte en puissance il y a des jeunes qui sont en train de véritablement taper à la porte de la sélection nationale il y a du travail à faire avec la Côte d'Ivoire vous avez vu les deux résultats des matchs amicaux deux matchs nuls je pense que Gasset est en train de chercher encore l'équipe type puisque en conférence des princes il nous a fait savoir qu'il a l'équipe type mais nous ce n'est pas le constat sur le rectangle vert nous avons un gardien Fofana qui a joué trois matchs et demi un match officiel la dernière journée et puis un demi-match avec le Mali un match amical et puis les deux matchs amicaux face au Maroc et les Bafana Bafana et l'Afrique du Sud au niveau des gardiens de but on se demande qui sera le titulaire puisque ça fait trois gardiens qu'il utilise depuis son arrivée pas encore de titulaire véritable ça nous crée un peu de soucis mais en conclusion on peut noter que le squelette de cette formation des éléphants des Côtes d'Ivoire en train de se dessiner il faut maintenant travailler sur le montage de ces jeunes parce que d'autres découvrent la Coupe d'Afrique la première fois et cela va permettre véritablement de remonter les précaires à ces garçons et puis ne pouvoir pas entrer pleinement dans cette compétition que nous accueillons on souhaite bon vent aux éléphants de Côte d'Ivoire Arnaud Gaza merci d'avoir été avec nous en direct on aura l'occasion de vous retrouver avant la Coupe d'Afrique des Nations et pendant la Coupe d'Afrique des Nations merci encore une fois et bon vent à la Côte d'Ivoire merci Ali et bonne émission de rien merci c'est pas Ali Hamouch mais c'est pas grave il est avec nous on enchaîne on enchaîne avec la reprise de la compétition africaine puisque la compétition africaine va reprendre je parle des clubs notamment le championnat on sait est à l'arrêt en raison de la situation vécue en Palestine et par solidarité avec la palestinienne alors comment font nos deux clubs ou vont faire nos deux clubs engagés dans cette compétition Loutfi Binidil pour arriver justement à point à être en forme le jour J et gérer cette période des matchs en retard la compétition nationale et la compétition africaine Loutfi Binidil bonjour le moins que l'on puisse dire est que le Chabab Riyadi de Bilouzdad et l'USM Algiers seront confrontés à un programme marathonien à partir du mois de novembre prochain puisque les deux clubs sont pleinement engagés en championnat et en compétition africaine alors je vais vous donner un aperçu des prochaines sorties des deux clubs d'abord en compétition africaine le CRB débutera la première journée de la phase des poules de la Ligue des Champions le 24 novembre à domicile face aux Young Africains de Tanzanie alors qu'Uliassam Algiers accueillera El Ehli de Belghazi le 26 novembre et ce n'est pas tout puisque les deux clubs vont devoir enchaîner et c'est là où réside le plus grand obstacle pour le CRB et l'USM jouer la deuxième et la troisième journée de la phase des poules en l'espace de deux semaines seulement le CRB jouera le 1er décembre au Ghana face à Madiema Sporting Club alors que l'USM devra traverser tout le continent africain pour allier l'Afrique du Sud pour affronter l'équipe de Super Sport United le 3 décembre ce sera une véritable expédition pour les USM alors que le CRB jouera une seconde fois en déplacement face aux géants africains El Ehli d'Egypte le 8 décembre alors que l'USM accueillera la formation égyptienne du moderne futur le 10 décembre autre problématique c'est les matchs de championnat puisque le CRB et l'USM comptabilisent un match en retard le CRB face au parado l'USM en déplacement face à l'entente de City va noter aussi que lors de la 5ème journée les deux clubs vont devoir s'affronter alors est-ce que le CRB et l'USM seront dans l'obligation de jouer leur match suivant la loi des 72 heures si c'est le cas ils devront jouer en moyenne 72 heures avant ou après ce qui fait une moyenne des matchs tous les 3 jours alors tout en rappelant aussi qu'il y aura une trêve internationale à la mi-novembre qui risque de freiner aussi l'élan des deux clubs algériens alors sur cette situation compliquée je vous propose d'égoutter l'entraîneur assistant du Shabab de Belouzdad Nassar Mikidesh qui souligne justement l'importance de bien se préparer à l'occasion de l'arrêt du championnat on l'écoute il était au micro de Nassim Adjahout c'est vrai que la situation est un petit peu difficile parce qu'il n'y a pas de compétition mais pour cela on va pallier avec des matchs amicaux pour voir un petit peu plus le potentiel de chaque joueur et éventuellement avoir une carcasse de l'équipe qui va un petit peu faire la présentation de notre club avec monsieur Paqueta on a décidé vu qu'il n'y a pas de compétition de regrouper l'équipe donc on est en petit un petit regroupant où on doit s'entraîner deux fois par jour pour un petit peu pallier aux carences qu'il y a par cet arrêt et je pense qu'il n'y a pas autre moyen pour le faire que d'organiser certains matchs amicaux pour voir un petit peu le potentiel de tout le monde donc on est conscient de ce qui se passe mais on doit s'y faire on n'a pas le choix et je pense que ce n'est pas le CRB uniquement c'est les autres équipes aussi sauf que le CRB participe à une coupe africaine c'est une situation un petit peu plus délicate mais on doit supporter ça et travailler pour faire arriver notre équipe au point nommé en forme pour représenter l'Algérie dignement Et sur l'état d'esprit des joueurs en l'absence de la compétition justement l'entraîneur assistant Nassam Mekidesh du Chabab Léa des double hausse d'aide rassure L'état d'esprit de l'équipe est au beau fixe surtout avec ce changement de stade technique tout le monde veut montrer ses potentialités c'est normal chacun veut jouer c'est normal mais à la fin c'est le stade qui va désigner les représentants directs durant la compétition et par rapport à ce que j'ai vu à l'entraînement je pense que tous les joueurs sont mobilisés avec une intensité vraiment incroyable et tout le monde s'adhère et on est là en tant que stade pour gérer les petits bobos et ainsi de suite alors on va maintenant écouter l'attaquant du CRB Léonel Wamba c'est très intéressant ce qu'a dit Wamba dans le sens où le CRB a été le premier club rappelons-le à avoir débuté la préparation estivale en raison de sa participation à la phase des poules de la Coupe A donc la période de récupération a été réduite sur le plan physique ça va être compliqué mais on n'a pas le choix on est obligé de s'adapter c'est vrai que nous qui avons fait la saison passée on n'a pas eu vraiment de vacances parce qu'après la saison nous sommes allés directement en Arabie Sardin pour la comparable et après nous sommes revenus direct pour une nouvelle préparation avec un nouveau coach et tout c'est vrai que c'est fatiguant mais bon on n'a pas le choix c'est notre métier ça va être très difficile surtout physiquement avec tous les matchs qu'on a à jouer mais nous sommes confiants on espère commencer de la meilleure des manières possible de gagner tous les matchs qu'on aura à jouer Alors pour l'attaquant Belouzadi il faudra compter sur le groupe et l'expérience du staff technique mené par Marcos Paqueta C'est vrai qu'on a des joueurs expérimentés on a un coach qui était déjà là il y a deux ans il connait un peu le championnat à gérer il connait la Champions League là c'est une expérience qui va nous rajouter à ce que nous on a déjà on espère qu'avec tout ça avec aussi des nouveaux joueurs expérimentés qui s'arrivent cette année on espère qu'avec tout ça on va pouvoir aller le plus loin possible Alors pour l'entraîneur de l'USA Malger Juan Carlos Garrido la situation est certes compliquée mais l'arrêt du championnat lui permet de mieux connaître son groupe on l'écoute La situation c'est pas jolie c'est une situation difficile pour tout le monde mais bien sûr que pour moi avoir la possibilité de travailler plus avec l'équipe avant d'arriver à la compétition pour moi me donne la possibilité de travailler plus aspect tactique et pour avoir la meilleure condition de l'équipe bien sûr que pour moi c'est bien de pouvoir faire plus d'entraînement ça c'est le début c'est la première semaine pour nous bien sûr que toujours il y a beaucoup de travail parce que toujours quand un nouveau coach arrive à l'équipe il veut travailler beaucoup de choses il veut donner à l'équipe l'identité de l'équipe mais en même temps cette équipe c'est une équipe une grande équipe un grand joueur très bonne équipe améliorée avec le travail la discipline et l'ambition voilà c'était l'entraîneur de l'USA Malger Juan Carlos Garidou bon d'ici la reprise de la compétition l'urgence donc pour le CRB et d'avoir un maximum de joueurs prêts sur tous les plans dans l'espoir de pouvoir tourner l'effectif en prise vision de l'enchaînement des matchs notamment des deux compétitions la compétition africaine et le champion bien évidemment merci l'autre féminine je rajouterai qu'il y a eu des changements au niveau de l'USMA d'Alger puisque Hedja Edlène qui était coordinateur et bien lui a vu son contrat arriver à terme Balmalat a décidé de quitter en revanche il y a le retour Fahid Zemiti également à qui il avait été demandé de rester il a préféré quitter mais il y a le retour je peux vous dire lui c'est de très grande qualité en termes de formation il a une très grande expérience c'est Bransi l'ancien gardien de l'USMA d'Alger qui était formateur des gardiens également au niveau de la Fédération Algérie de football de l'Académie qui rejoint l'USMA d'Alger voilà merci une nouvelle fois l'autre fille Bénidiel on va rester sur la compétition on l'a dit arrêt forcé de la compétition du fait par solidarité avec le peuple palestinien alors avec vous Lostomir Yachérif bonjour on s'est intéressé à cet arrêt parce que cet arrêt il peut permettre au club à des clubs qui étaient mal classés eh bien d'arrêter et de pouvoir travailler pour repartir pour tenter de se relancer en revanche pour d'autres ça peut être une cassure de dynamique mais également tenter de maintenir cette dynamique cette joie de vivre ensemble de travailler et des résultats et vous avez tenté un petit peu de décrypter de voir comment ça se passe dans les différents clubs Lostomir ou le Sben Aknoun et pour d'autres afin d'améliorer leur jeu récupérer les joueurs qui sont à l'infirmerie ou qualifier les nouvelles recrues à l'instar de l'US Biskra 15ème au classement général avec 3 points seulement et qui n'arrive toujours pas à se lancer en ce début de championnat son entraîneur Mouné Zerdoud estime que cette trêve est justement bénéfique pour son club mais le problème reste le travail psychologique Pour nous ça nous arrange du moment où on avait des joueurs blessés qu'on a récupéré cette semaine tant mieux pour nous aussi on a le temps pour essayer de régler ce problème de qualification des nouveaux joueurs qui ne sont pas qualifiés on a plus de temps pour essayer de régler ce problème pour nous ça nous arrange par rapport à d'autres clubs surtout les clubs qui sont enfants qui sont en train de faire un bon parcours quand il n'y a pas une continuité ça baisse un peu le rythme mais pour nous moi personnellement je pense que ça nous a arrangé quelque part Un point important que vient de souligner l'entraîneur de l'USB Scra Mouné Zerdoud c'est la compétitivité avec cette trêve les clubs sont face à un manque de compétition et qui dit manque de compétition dit également baisse de rythme et pour y remédier on organise des matchs amicaux car vous le savez même les entraînements seulement ne suffisent pas pour maintenir le rythme sauf qu'il y a certains clubs qui ont du mal à trouver des sparring partenaires pour garder cette cadence comme la JS Saura ou à Bouchard programmer un match amical reste compliqué sachant que le club fait un assez bon début de saison avec deux victoires un nul et une défaite pour Shef Hadjad l'entraîneur de la JS Saura cet arrêt est similaire à un arrêt d'intersaison C'est difficile de redémarrer le groupe mais pour nous c'est bénéfique c'est l'occasion pour l'équipe d'une blessure parce qu'avec beaucoup de blessures au moins 5 à 6 joueurs mais pour certains clubs il n'est pas bénéfique parce qu'il y a des équipes qui sont à la lancer et cet arrêt on va démarrer de nouveau en plus on n'a pas de match amicaux situés pour nous à Bouchard on trouve des difficultés de trouver une équipe pour faire un match amical donc c'est-à-dire malgré qu'on a récupéré les joueurs blessés ce qui nous manque c'est la compétition et la différence entre l'entraînabilité et la compétition et on essaie de remplacer la compétition des matchs d'application ou des matchs avec l'espoir mais ce n'est pas un match compétitif durant la préparation il faut préparer il faut faire des matchs pour rendre des joueurs compétitifs donc avec l'arrêt de 2-3 semaines donc ce qui nous fait perdre de les soucis c'est la compétition malgré qu'on s'entraîne quotidiennement des fois des quotidiennes mais ça ne s'y fait pas parce que le football c'est la compétition je pense qu'on va trouver comme toutes les équipes notre équipe des difficultés dans le rythme dans le niveau de technique surtout sur le plan physique ça veut dire on recommence à zéro une équipe qui est sur une bonne lancée et qui joue le haut du tableau c'est le Paradeau Athletic Club 3ème au classement avec 7 points de victoire 1 nul et qui compte un match en moins pourrait faire les frais de cet arrêt du championnat sans compétitivité il y a un risque que cet élan soit freiné mais pour le chargé de communication du Paradeau Mouanad Boulfouf tant que l'équipe continue à s'entraîner et à travailler bien cela ne va pas affecter leur élan en championnat sincèrement nous sommes logés à la même enceinte que tous les autres clubs donc le travail continuent quotidiennement afin d'être prêts pour la reprise donc il suffit de bien gérer cette période et d'être prêts nous par exemple le travail il se fait quotidiennement on n'a pas arrêté en attendant la reprise du championnat personne n'a arrêté personne n'a arrêté simplement c'est les dynamiques oui et justement en attendant la reprise du championnat les entraîneurs axent sur le maintien de la forme physique et l'aspect technico-tactique mais malgré cela rien ne remplacera la compétition officielle on va poser la question à Taufir Khorichi entraîneur Taufir Khorichi bonjour bonjour Taufir Khorichi la question est toute simple en tant qu'entraîneur un arrêt qui n'est pas prévu on l'a dit c'est un arrêt par solidarité avec le peuple palestinien pour les entraîneurs ça reste compliqué à gérer parce que vous devez maintenir l'état de forme vous devez maintenir la dynamique si les résultats sont là mais dans le même temps pour ceux qui ne gagnent pas c'est bien vous récupérez les blessés vous repartez vous retravaillez sur les aspects qui ont posé problème durant l'entame de la saison Amar dans une situation pareille a plusieurs appréciations chacun il apprécie cet arrêt de championnat selon les intérêts de son équipe et selon les cas et la situation de chaque équipe comme je prends l'exemple notre équipe avec l'arrivée de l'entraîneur de nouveau entraîneur donc il avait besoin de connaître beaucoup plus son effectif et aussi de travailler par rapport à ce qu'il a observé au niveau des entraînements mais aussi puisqu'il a visionné tous les matchs du Lusma maintenant je suis au stade on est en train de faire un match entre les joueurs de notre équipe et il est en train de filmer même le match et de visionner le match donc il aura le temps de connaître son effectif même la programmation d'un match amical on ne peut pas sinon Lusma il ne veut pas programmer un match amical puisqu'il ne connaît pas encore le niveau exact des différents joueurs donc pour nous je pense que ça tombe à pic surtout après une victoire contre l'USM qui nous a fait beaucoup de bien surtout sur le plan moral l'effectif il continue à travailler le plus normalement du monde donc on n'est pas pressé de jouer la compétition puisque ce temps ce temps là va permettre à l'entraîneur de découvrir son équipe et de démarrer le championnat sur des bases solides et sur le choix des joueurs les plus les plus en forme et les plus performants donc d'une manière d'une manière générale je pense qu'un arrêt pour des équipes qui sont sur la lancée des équipes qui sont bien préparées qui n'ont pas qui n'ont pas eu de changement disons au niveau des différents staff techniques à la tête de l'équipe ça les perturbe un petit peu ça coupe un peu la lancée de ces équipes et cette dynamique de résultats positifs plus ou moins ça arrive à la freiner mais je pense l'entraîneur il est là la force il y a une force qu'il faut qu'on la trouve chez tous les techniciens c'est la force de l'adaptation à des situations qui sont imprévisibles dans un championnat donc cet arrêt était imprévisible donc aux entraîneurs de s'adapter et d'essayer de faire un programme d'entraînement pour je ne dis pas pour combler ce vide mais pour éviter la déconcentration des joueurs durant cette période qui manque de compétition officielle Merci Toufir Kolechi vous avez été très clair merci d'avoir répondu à notre question Merci Maman 11h50 on va s'attarder à cette réunion qui a regroupé les clubs amateurs au président de la fédération ingénie de football trouvé une issue à la crise financière des clubs alors est-ce qu'ils l'ont trouvé est-ce qu'ils ont eu il y a des éléments de réponse allez Hamouch bonjour bonjour effectivement le 17 octobre dernier le président de la fédération algérienne de football Walid Sadi a présidé une réunion trépartite FAF club joueur et entraîneur créancier pour trouver une solution aux contentieux financiers devenus un réel problème dans le paysage du football algérien à l'issue de cette réunion les trois parties ont trouvé finalement un accord pour le règlement à l'amiable des créances sur la base d'un échéancier à négocier entre les parties le représentant des clubs endettés et qui a représenté également le Nasser Hussinday Kamal Saoudi est pour cette démarche C'est une démarche positive pour le football algérien le problème il existe ça fait 14 ans le problème des dettes il existe plutôt le professionnalisme on ne trouve pas de solution pour ce problème c'est l'Algérie qui va payer la mauvaise gestion donc l'IOM il y a une volonté qui a trouvé la solution avec un protocole entre joueurs et clubs entre entraîneurs et clubs la priorité pour la fédération algérienne de football était de débloquer la situation afin que les clubs puissent poursuivre la compétition et qu'il n'y ait pas de répercussions sur le football algérien à l'international comme cela aurait pu être le cas avec l'affaire de l'Olympique de Medea avec l'obtention des licences qui avaient bénéficié de licences alors que le club était interdit de recrutement un groupe de travail dirigé par la fédération algérienne de football et composé des représentants des clubs joueurs et entraîneurs a été mis en place sur le mécanisme à suivre pour régler ce problème Kamal Saoudi dira que les choses sont sur la bonne voie qui va participer avec une première tranche la première tranche et la deuxième troisième quatrième tranche c'est la fédération qui va suivre les clubs avec les autorités quand il y a une volonté pour qu'il il y a des réformes par rapport au contrat des joueurs par rapport au réglement intérieur des entraîneurs des dirigeants par rapport au financement donc il y aura une révolution sportive au sein du football algérien le premier pas a été fait je vous cite un exemple le Harash qu'ils ont à 90% réglé leurs problèmes avec le MOB avec le JSMB ils ont trouvé ils ont trouvé un compromis entre leurs joueurs d'autres clubs ils se préparent mais ça va prendre du temps mais il va y en bonne voie il faut savoir que beaucoup de choses ont été dites sur ce protocole le mode de paiement la durée de l'échéancier et comment la fédération algérienne du football compte y participer avec les représentants des clubs endettés Kamal Saoudi a tenu à porter les éclaircissements suivants on a maximum 4 tranches mais on a tapé nos 25% on a tapé nos 100% on a tapé nos 50% reste à négocier le club avec le joueur vous avez des joueurs qui ont un million de dollars c'est un million de dollars c'est un million de dollars c'est carrément vous avez des joueurs qui ont un milliard milliard ils ne peuvent pas tout le monde la fédération elle nous a promis qu'elle nous a promis qu'elle nous a promis les voili et les chefs d'APC ils cherchent les autres tranches même s'il nous faut qu'elle nous a dit une autre tranche la fédération qui se trouve dans les clubs ils ont un milliard et 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 du côté de la Ligue nationale de football amateur aucun commentaire n'a été fait sur cet accord pour la simple raison que du côté de la LNFA on n'a pas été associé à ce protocole d'ailleurs aucun représentant de la Ligue nationale de football n'a assisté à cette réunion entre la fédération GNB football les clubs les joueurs et les entraîneurs merci Ali Hamouch reste une chose que les clubs respectent le protocole et dans le même temps demander à la Wilaya ou à la collectivité locale de payer sur des engagements pris par d'autres personnes ça il faut le faire également c'est pas au contribuable d'aller payer je suis désolé il y a en principe il y a des règles qui sont fixées sur les subventions qui doivent être données au club mais ça on en reparlera il est avec nous monsieur Ali Baramod parce qu'en filigrane se pose le financement du football amateur le financement du football amateur qui est le pourvoyeur de joueurs pour le football professionnel monsieur Ali Baramod président de la Ligue régionale de Ouagla bonjour 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 ça me fait vraiment plaisir de vous avoir en direct tout d'abord on est heureux de vous avoir on comprend à travers votre voix que vous êtes rétabli monsieur Ali Baramod je vais la question est toute simple on a vu dans les paliers inférieurs en inter-région des clubs tout simplement déclarer forfait et vous avez il y a eu une réunion regroupant ce lundi les présidents de Ligue de Ouillaye avec le président de la Fédération Algérienne de Football il y a tout un calendrier ça va être étalé sur la semaine en d'autres termes monsieur Ali Baramod c'est le financement du football amateur qui pose problème aujourd'hui effectivement ce n'est pas aujourd'hui ce problème a été posé à ma reprise et vous n'avez qu'à voir les résolutions de plusieurs journées d'études symposium regroupement il y a eu beaucoup de 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 maintenant les clubs amateurs restent tributaires de l'intervention de l'état pratiquement par la au niveau du de la de de commun sachant pertinemment que la grande majorité des autorités locales plus précisément les communes connaissent les déficits budgétaires et a priori ce n'est plus une priorité pour eux pour faire face aux dépenses énormes du sport amateur regardant même les clubs professionnels n'investissent rien pour promouvoir ce football maintenant est-ce qu'on ne devrait pas parce qu'on fait le constat vous prenez ailleurs par exemple c'est à partir des droits télé il y a une partie un pourcentage qui va au financement du football amateur est-ce qu'il ne faudrait pas y réfléchir aujourd'hui ce n'est pas question de réfléchir on a trop réfléchi il faut passer à l'action ou disons passer prendre des décisions prendre des décisions il faudrait qu'il y ait une loi qui réglemente d'une manière générale le sport amateur pour qu'il devienne véritablement un berceau pour donner l'élite pour faire sortir l'élite sinon ce que nous dépensons actuellement pour faire pour faire appel à nos jeunes joueurs algériens de l'étranger essayer de faire un petit calcul voir ce qu'on dépense maintenant je pense que ce que nous dépensons une part une part pour aider assister soutenir les clubs amateurs d'ailleurs il y a trop de clubs amateurs entre nous il faudrait qu'on lance une réflexion comment réorganiser ce sport amateur d'une manière générale mais ce n'est pas ce n'est pas uniquement le football donc vous dites je vais rester avec vous sur le football restons sur le football on aura l'occasion de parler des autres disciplines sur le football vous dites aujourd'hui il faudrait peut-être une réduction du nombre de clubs amateurs il faut refaire la carte géographique du football amateur très bien ça c'est dans un premier temps il y a trop de clubs il y a trop d'agréments il y a des communes qui n'arrivent même pas à la subvention allouée par certains communes ne couvrent même pas les frais d'engagement la loi doit prendre les préoccupations du sport en général et du football en particulier doit arrêter des paramètres de subvention et ne laisser pas le sport amateur à la merci de n'importe quelle personne il faut dire qu'il soit réglementé organisé et contrôlé et également réfléchir pas réfléchir prendre des décisions concernant son financement pour qu'il puisse exister et également être le pourvoyeur pour le football professionnel oui oui le pourvoyeur de l'élite le pourvoyeur de l'élite maintenant lorsqu'on voit les différentes équipes nationales ramener des jeunes algériens je dis bien algériens de l'étranger nous encourageons mais qu'est-ce qu'on a fait pour rendre le football amateur rentable très bien qu'est-ce qu'on a fait et c'est pour ça que je disais tu sais que l'énergie c'est l'argent maintenant la totalité des clubs je ne sais pas un ou deux clubs il y a tous les niveaux à tous les niveaux c'est pour ça que je disais tout à l'heure il est temps il est temps de se mettre à table de commencer d'or et déjà à mettre sur pied une réglementation qui organise qui gère qui contrôle ce monde sachant pertinemment que la fédération de Foudou la majorité de ces athlètes c'est des athlètes de sport amateur très bien on l'a très bien compris monsieur Bammar merci encore une fois on aura l'occasion d'y revenir merci à tous ceux qui ont participé à cette émission Lotfi Benidi Rostomir Yashirif Ali Hamouch également Nassim Adjahout à la réalisation il y avait notre réalisateur habitué Alcide Ahmed Fethi Aradouane Bendali réalisation on retrouve Foued Hamadi il est 12h sur Alger Chain 3 Foued Hamadi